Big Joe on the beach Il a bercé nos enfances Il était un modèle pour la jeune génération La mienne Il fut le premier journaliste A qui le coup de tête politique Faï et Chouard Il a travaillé pour les grandes institutions du monde Aujourd'hui on parle plus de lui au Cameroun Car il prend des positions Pour certains courageux, pour d'autres risqués Lui, c'est le grand confrère Eric Chinje Bonjour grand frère Merci Jackie C'est un très grand plaisir d'être ici C'est un honneur pour moi de vous recevoir Un grand honneur Enfin, merci Mais je ne le mérite pas C'est la modestie Tu es le grand journaliste que tu es devenu Et j'ai énormément de respect Et très content d'être avec toi Merci beaucoup grand frère J'ai l'habitude de serrer toujours les mains de mes invités Pour vérifier Car tous les ADN sont dans mon corps Ah mais tu vois Tu peux me prendre la main On dirait Macron est trompe Qui est trompe alors ? Je ne sais pas Alors comment ça va grand frère ? Oh non ça va mon cher Ça va bien Très bien Merci pour ce que vous nous avez donné Et quand je dis vous Il y avait toi Il y avait Dieu de Népigui Il y avait Dieu de Népigui Personnable Je crois qu'il y a possédé Didier Oti Zakkali Niman Mchandongo Denis Zepoté C'est vous qui nous avez inspiré Merci Merci beaucoup Et ça me fait plaisir de l'entendre Parce que En fait Parfois On me dit Qu'on n'a pas fait On n'a pas assuré La relève avant de quitter le Cameroun Mais écoute Il y a Jacques-Cimon Bonjour Il y a Il y a Dépigui Tongo Enfin il y a des gens J'en profite pour passer un bonjour A Jean-Mater Lundi Du côté de Longa Avec qui j'ai fait Un magnifique documentaire A Mélan Il y a quelques années Merci pour ce que vous nous avez donné Merci Alors Eric Tchindier Lors de L'une de vos interviews De tes interviews Parce qu'on se tutoie On va commencer Au public Tu as broussé Un portrait ambivalent De Paul Biya Tu as dit Il est très discret Médiatiquement Sur sa personne Il est très informé Sur l'actualité locale Dans l'actualité du Cameroun Est-ce que ce serait Pour toi La clé de la lecture Une clé de lecture suffisante Pour affronter Pour affronter ses concurrents Lors des élections présidentielles Qui arrivent dans trois mois Oui tout simplement Merci pour la question Parce qu'effectivement Ça me donne Cette opportunité N'est-ce pas De préciser un certain nombre de choses Je tiens Tout ce que je peux Discrire le président Remonte A Aux années 80 90 On va y arriver Donc Il y a beaucoup de choses Qui ont changé entre temps Mais le président Biya que j'ai connu C'est quelqu'un qui C'était un démocrate A fond Ah bon Oui Qui voulait promouvoir La démocratie C'était pas C'est pas un jeu Moi j'ai connu Il y a des choses Que ce président a fait Qui m'ont convaincu A l'époque A l'époque Quoi par exemple Nous sommes friands De tout ce qui Que nous édifient Le président M'a demandé Par exemple Par exemple De faire une émission Qui va permettre Aux Camerounais De comprendre Qu'ils peuvent parler Librement Ah D'où cette émission C'était avant 90 Avant Ça c'était en En 88 Je me trompe pas 88 89 Quand tout était Quand tout était Il n'y avait pas de Il n'y avait pas de Pas de revendication Sur quoi que ce soit Le président Bien m'a appelé Je lui ai dit Non Les Camerounais Il n'a Que le Il ne s'exemple pas Ça bouillonne On n'entend pas Oui On n'entend pas Les Camerounais Il voulait qu'on fasse parler Les gens Comment s'appelait Cette émission là encore Ça n'a jamais été diffusé Ça n'a jamais été diffusé Et C'est une expérience Extraordinaire Parce que D'un côté Je vois le président Qui me demande De faire un certain nombre De choses J'ai passé deux semaines Enfin Je te donne les détails Un peu Parce que ça explique Ce que j'ai dit J'ai passé deux semaines A chercher les gens Qui pouvaient parler Librement Au Cameroun Je n'ai pas trouvé Tous ceux A qui je parlais Me disent Non 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 Éric On ne veut pas de problème On ne veut pas de problème Je reviens deux semaines plus tard J'ai dit au président De la République Mais Je n'ai trouvé personne Parce que quand je lui Avais expliqué mon idée Il était très content Il dit oui Formidable Allez donc trouver des gens Deux semaines Je n'ai trouvé personne Je reviens deux semaines Après je lui Je lui ai dit Bon je n'ai trouvé personne Donc je ne peux pas Faire l'émission Alors il me donne deux noms Je ne sais pas si c'est la première fois Que je dis ça Il me donne deux noms Qui est qui ? Il dit Est-ce que vous avez demandé A ces deux A ces deux là Qui étaient ces deux là ? Je ne les connaissais pas Donc je vois deux noms Je prends Il y avait Aménie Biéleux Aménie Biéleux Il y avait Un lep Roger Personnel Le professeur lep Alors je prends les deux noms Je dis Mais qui sont ces deux personnes là ? Alors on m'a dit Non Aménie Pourquoi son nom est là ? Il est de Il est de la présidence Il travaille ici Au cabinet militaire Donc Ce n'est pas quelqu'un Qu'est-ce qu'il va dire ? Et puis lep On ne le connaissait pas En 98 Il n'était pas connu tout au long Donc on sort de là J'arrive à la télévision Je n'ai dit à personne Personne ne savait pas Mendoza Qui était directeur général Personne Aucun de mes collègues Ne savait que Mes instructions Venaient directement Du chef de l'état De lui à moi Alors Je prends les deux noms J'ai dit à mon ami Charles Ndongo D'aller chercher l'EP Je ne sais pas qui il est Mais on m'a dit que le monsieur Aménie Biéleux Il habite Qu'un quartier tel ou tel On m'a donné son adresse Je suis allé là-bas J'ai eu du mal A retenir ce monsieur Il dit Monsieur Tchiné Tu veux que je parle ? Tu sais ce que je peux ? Il était pressé Pour aller en studio avec moi Donc Le président Biya Avait raison Et Charles me dit Le lendemain Parce que c'était le soir Le lendemain Charles me dit Mais Eric J'ai qui tu m'envoyais ? J'ai vu ce monsieur Lep J'ai eu du mal aussi A le retenir Vous voulez à quel point Biya Qu'on est ? Est-ce que ce n'était pas Juste une façon De taper le ventre Comment on dit au Cameroun Pour entendre Ce qu'ils ont à dire ? Non Ce n'est pas une stratégie politique ? Voix encore L'époque 88 Bah ouais Rien ne s'est passé au Cameroun Il s'était musé Le parti était Oui Le président était tranquille Le parti était Le système était Bien ficelé Et tout Non Il n'y avait pas d'ombre Il n'y avait rien Il n'y avait pas de nuages Donc En 88 Mais ça se mûlouait Oui ça se mûlouait Déjà que Le multipartisme Ça a commencé En fait Ça a commencé vraiment en 89 Quand Fondi a commencé Voilà Oui Mais en 88 Il était assez calme En 89 En 88 En 87 Non parce qu'en 88 C'était juste après Bon disons en 90 En 87 On savait déjà que L'économie Sur le plan économique On commençait à avoir des difficultés Mais en 88 C'était l'année Où un président Pouvait se dire Ah mais tiens Tout se passe bien Le pays Tout marche Et tout Et puis en 89 Il dit de faire ça Le drame c'est que Quand on a enregistré cette émission Quand on Cette émission a été enregistrée Et c'était Ça allait faire exploser le Cameroun Non même j'ai eu peur J'ai dit Mais tiens Parce que ce que LEP A dit C'est que Penda Et Coca A dit Sur l'économie C'est que Amélie Béleur A dit Sur la défense Ma qu'a attendu Il était dans l'émission Tout ce monde là Diffontagne C'était Enfin La maison s'est arrêtée Parce que l'émission passait Sur le système interne là A travers la maison de la CIRTV Tout le monde Les gens qui étaient là Pour enregistrer des émissions Rien ne s'est passé Pendant ces 3 heures D'enregistrement de cette émission Les gens n'avaient jamais Entendu parler de telles paroles Au Cameroun Et pourquoi cette émission A jamais été diffusée ? Alors c'est là Toute la question Et moi je crois que Ça m'a Ça dit Ça m'a Ça m'a Montré n'est-ce pas Une phase du président Que les gens ne connaissaient pas Et que moi-même J'ai découvert Pour la première fois Parce que quand on a Enregistré l'émission Moi j'ai pris sûrement Là On a passé On a enregistré ça le soir J'ai passé toute la nuit À faire La réalisation Oui À faire le montage De l'émission Enfin c'était vraiment Pas un montage Parce qu'on enlevait J'ai enregistré Pour 3 heures 20 minutes Et après le montage On se retrouvait à 3 heures 16 minutes Quelque chose comme ça Il n'y avait pas grand Je vous enlève On n'a vraiment Rien enlevé Alors Mais parce que c'était dur Surtout l'EP Christian Pendel Koka Je me suis dit Non il faut que je Il faut que je fasse Écouter cette mention Par le président De la république lui-même D'abord Avant de diffuser ça le soir C'est ce que je me suis dit Donc j'ai fait une copie VHS Parce qu'à l'époque On utilisait Donc VHS Donc j'ai fait une copie Donc VHS Que je dépose à la présidence A 7 heures du matin Je pars rapidement à la présidence Jusqu'aux appartements privés Du chef de l'État Et je donne La cassette VHS Et je demande Qu'on donne au président Le plus tôt possible Je sors de la présidence Je cours chez moi Parce que je n'ai pas dormi On a passé toute la nuit A faire le montage J'arrive chez moi Je prends rapidement une douche Et puis je me retrouve Je reviens au bureau A 9 heures Pour la conférence de rédaction Tout le monde ne parlait Que de cette émission Ce qu'on avait enregistré Parce que tout le monde Était déjà au courant Ce que je n'ai pas su C'est qu'il y avait Un enregistrement parallèle Fait par les indiques Du Sénère Ça je ne savais pas Ils étaient donc dans la pièce Mais c'est ce jour-là Que j'ai su qu'on était entouré Des agents d'information Donc avant que tu ne te pointes A la présidence Le président était déjà au courant Mais j'imagine Et les gens Faut suivait je suppose Mais c'était Faut suivait Les gens de Faut suivait Donc ils avaient enregistré Moi je ne savais pas Qu'il y avait cet enregistrement parallèle J'ai fait mon truc Proprement dit On a fait le montage J'ai déposé à la présidence Le chef d'état Apparemment dès qu'il s'est réveillé Ce matin on lui a donné Et il était même pressé Pour voir l'émission Parce que le gars me dit Mais dis donc Quand il m'a appelé Pour me dire que le président Regardait ça Apparemment Dès que bien entendu Que l'émission était chez lui Il a demandé ça Il a commencé à regarder Ce qui fait que A 10h30 Après ma conférence de rédaction Je montais avec Charles Longo Dans mon bureau On parlait de ça Je ne sais pas si les détails De cette Je veux savoir Je suis un petit peu plus On dit tout Alors Très bien Donc On sort de la salle de rédaction Charles et moi On montait Au 6ème étage Où nos bureaux étaient Et arrivé au 6ème J'entends le téléphone Sonner Dans mon bureau Et En même temps Ça sonnait aussi Dans le secrétariat Mon secrétariat Donc ça sonnait Dans les deux Deux pièces Moi j'ai dit à Charles Ok Prends Le téléphone Qui sonne au secrétariat Moi je vais prendre Le téléphone Chez moi au bureau Donc je rentre à mon bureau Je prends le téléphone C'était Un certain monsieur M'va M'va Albert M'va M'va Albert Personner Parce que lui aussi Il est parti Donc Monsieur M'va Albert Il me dit Mais Eric Le chef de l'État Me demande de t'appeler Il était 10h30 Pour te féliciter Et te remercier Tu as fait Une grande émission Il n'a même pas encore Fini de regarder Mais il a vu Presque deux heures De cette émission Et il me dit De te féliciter Je dis quoi ? Moi même J'étais étonné Que le président Bien ait vu cette émission Avec tout ce qui a été dit Sur le système En place Et sur lui-même Parce que Le professeur Là Il n'a pas Mâché ses mots Oui Je me souviens Que ce n'était pas Quelqu'un Qui a fait la poche Amélie Bélin non plus Christian Pédercouca A descendu A détruit l'économie Ce n'est pas une économie ça Mais la question Ma question Grand frère Pourquoi ça n'a pas été diffusé ? C'est ça J'arrive Je Donc je parle avec l'autre Il me dit tout ça Je lui dis ok Mais vraiment Je suis très content Que le président Lui-même l'ait apprécié On va diffuser ça ce soir Et ainsi de suite De telle heure à telle Juste après le journal Je raccroche Au moment où je raccroche J'entends Charles Oui monsieur le ministre C'est Eric Monsieur le ministre Et le voilà d'ailleurs Donc Charles me donne le téléphone Il était en train de parler A Laurent Esso Laurent Esso Qui était directeur De cabinet Oui DCC Ah DCC à l'époque Oui le directeur de cabinet Qui était un cabinet civil Civil voilà Du président de la république Oui Donc je prends le téléphone C'est monsieur Esso Laurent Oui Eric Comment tu as pu faire une émission Comme ça Et je me demande Mais s'il est au courant De cette émission Il devait être avec le chef de l'état Et je venais de raccrocher Le téléphone avec le gars Qui m'a livré un message Du chef de l'état Directement oui Donc je ne comprenais rien Mais bon je dis Enfin si lui ne sait pas Mais je ne comprenais Dans ma tête Je suis un peu confus Parce que je ne comprenais pas S'il est au courant De l'émission Il devait être avec le chef de l'état Le chef de l'état oui Mais sans trop Enfin je n'ai pas voulu Donc lui parler Du chef de l'état Donc je continue A dire non monsieur Non c'est une bonne émission Non je veux prendre Mes responsabilités Je suis quand même Le redacteur en chef Je dois pouvoir Prendre mes responsabilités Monsieur le ministre Je suis désolé Ainsi de suite Donc Esso s'est rendu compte Qu'avec moi Il n'allait nulle part Il dit ok Ben écoute Bon mais écoutez Ne partez pas Parlez à monsieur Le ministre de l'état Oui enfin Le ministre de l'état Qui ça ? C'était Le secrétaire général A la présidence Donc il passe le téléphone Ils étaient Les deux étaient ensemble Il dit Ne quitte pas monsieur Tigné Ils donnent le téléphone Au secrétaire général Qui s'appelait ? Et c'était le monsieur Akamifumo Ah Edouard Akamifumo Oui C'était le secrétaire général D'accord Donc il prend le téléphone Il commence doucement Tu vois C'est un monsieur Très respectueux et tout Il parlait doucement Il rit Ça va Mais il parlait Oui mais tu as fait une émission Là qui est un peu dure Vraiment tu sais C'est dangereux Des choses comme ça Alors je commence aussi A lui dire Ce que j'avais dit A monsieur Esso Monsieur Nizeta Laissez-moi quand même Prendre mes responsabilités Je suis réacteur Je jouais aussi Sur le même Il dit non Mais Quand il a senti Que j'étais Campé sur ma position J'entendais comment La voix Tu vois La voix amplifiée Oui Et puis Quand je suis C'était peut-être Une erreur de ma part Mais je l'avais Par les éléments D'appréciation Quand je suis Qu'à quand même Qui se fâche rarement Quand je Quand le temps Est arrivé à Quand j'ai vu Qu'il montait Je dis Je dis Je suis désolé Mais est-ce que Il dit Alors non non C'est quand il m'a dit Mais cette émission Ne passera pas Cache Il a dit ça comme ça Oui il m'a dit ça comme ça Ça ne passera pas J'ai demandé à Mendoza De rentrer de Douala Je ne savais même pas Comment ils étaient à Douala Il dit J'ai demandé à Mendoza De rentrer de Douala Et De s'assurer Que cette émission Ne passera Et si ça passe Qu'il prie ses bagages Et quitte la télévision C'est ce qu'il me dit Waouh Alors je lui dis Avant de le faire Posez la question A votre hiérarchie Monsieur le ministre C'est ce que j'ai dit Je lui dis Avant de faire ça S'il vous plaît Posez la question A votre hiérarchie Alors quand il dit ça Un secrétaire général De la présidence La hiérarchie c'est qui ? C'est le président de la République Donc il a su ça Il dit Ah je m'excuse Eric Il m'appelle par mon nom Il dit Je m'excuse Eric Et il raccroche Alors Est-ce que mon erreur A été de dire que De dévoiler donc Le fait que le président Mais il avait la possibilité De D'apprécier N'est-ce pas La diffusion de l'émission Il m'en avait dit Donc j'étais obligé De lui faire comprendre Que non Ça vient d'ailleurs Tu vois Et là Alors Je On a passé une journée Assez tendue Médosé est rentré Il a donné les instructions Moi j'étais là tranquille Sachant que vers 17h 16h 17h J'allais appeler la présidence Pour dire que Il faut que les instructions On vienne De 16h Jusqu'à L'heure du journal Et tout J'ai pas pu Toucher la présidence Qu'est-ce que c'est passé On a coupé le téléphone Ou quoi Non On ne prenait pas On ne prenait pas mon appel On ne prenait pas Donc Et l'émission N'a jamais été Diffusée Et où est cette émission Aujourd'hui C'est là Quelqu'un part À la télévision Mes amis Ils ont une copie Mais J'aurais pu Ce programme Vous est proposé Par Devisio Fret Spécialiste Du transport International Afrique D'Ontom Océan Indien Retrouvez-nous Sur www.devisio-fret .com Téléphone Plus 33 139 85 14 23 Si on te comprend bien Edouard Camé Foumou Laurent Esso On dû peut-être Pressionner le chef de l'état J'ai J'ai Oui Bien sûr J'ai compris Plus tard Ce qui s'était passé Après que j'ai su Qu'il faut suivre Le feu Il avait l'enregistrement Il a reçu ça Même avant le chef d'état Il a convoqué Les responsables Cette nuit Ils ont regardé Tous l'émission Et ils ont pris la décision On n'allait jamais Diffuser cette émission C'était ça Jean Fouchier J'espère que tu te retournes Dans ta tombe Ça fait 10 000 fois Ton nom revient Cette semaine Non enfin On prie pour lui Il faut que Il perd son âme Je le dis Du fond du cœur Est-ce que Le président On va terminer là-dessus Est-ce que le président En a jamais reparlé avec toi Jamais Jamais Est-ce que tu l'as revu En privé comme autrefois Après ça Oui je l'ai vu Une fois je crois Avant de quitter le camp Oui je l'ai vu Oui oui J'ai vu le président après Mais il n'a jamais évoqué Plus jamais évoqué C'est donc vrai La thèse Qui stipule Que le président Est malentour Il y a des gens Autour de lui Qui phagocyte Au départ Et je peux le dire encore En donnant quelques exemples Le président bien m'appelle On parle On parle Il me pose des questions Je donne des réponses Et ainsi de suite Il me demande Comment ça se passe Je lui donne Certaines informations Et quand il me rappelle Une deuxième fois Plus tard Après J'arrive à la présidence Les gens qui entourent Le président m'ont dit Éric ne pose plus Enfin il ne faut pas Aller donner des informations Au président Parce qu'après vous Il va nous embêter Ils m'ont dit ça C'est donc vrai C'est donc vrai que le président Est phagocyté par son entourage Il y avait Je peux dire M. Famedongo est là Il peut témoigner Jacques Famedongo Oui il était à la présidence Le ministre Pour qui j'ai Après ces ministres J'ai beaucoup de respect Pour eux Mais il était là Famedongo Il y avait Sadi René Non 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 René Sadi Qui est toujours là Oui Et Laurent Il s'est au Mais surtout Les mêmes Depuis 56 ans Ils m'ont dit Écoute Eric Vraiment Il ne faut pas aller Parler Au président De la république Écoute Donc d'un côté Il est vrai Que l'entourage Du président Ne l'a vraiment Pas servi Mais en fait C'est le président Qui crée son entourage Et c'est des gens Qui connaissent bien Le président De la république Ils savent Qui est l'homme Et la preuve Mon émission N'a jamais été diffusée Donc en fait Est-ce que c'est L'entourage Qui fait l'homme Ou c'est l'homme Qui fait l'entourage Enfin Moi je suis convaincu Que surtout Après tant d'années C'est l'homme Qui choisit Et qui garde Son entourage Est-ce qu'il n'est pas Prisonnier D'un système Qu'il a mis en place Aujourd'hui Peut-être Peut-être pas Le président Bien L'homme Que j'ai connu C'était quelqu'un De très intelligent Donc Elle a su Qui écarté Et qui gardé Là tes propos Corroborent A ceux de Marie-Thérèse Manga Qui est passée Dans cette émission Il y a 4 mois Et qui tenait Exactement les mêmes propos En me disant Bien été quelqu'un Très intelligent Sa collaboration Avec Amadou Aïdjo était excellente Mais malheureusement Pour lui Il s'est entouré Des gens De sa tribu Qui l'ont enfoncée Voilà ce que Marie-Thérèse Manga Qui est boulot M'a dit Dans cette même émission Qu'on peut retrouver Sujet A ce sujet Je peux aussi te dire Que le président Parce qu'en fait Même les ambassadeurs À qui je discutais souvent Encore On parle là Des années 80 Je suis parti De Cameroun en 91 Mais beaucoup De nos ambassadeurs Je les fréquentais Et ils me disaient Tous aussi la même chose L'homme est très intelligent Il connait bien Le Cameroun Enfin Le dossier Mais Il est peut-être mal entouré Enfin C'est ce que les gens Disaient à l'époque Mais Pour Revenir sur Cette question De 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 tribalisme Je vais te raconter Une petite histoire Et très rapidement En 98 Le président De la Banque mondiale Décide Il se rend compte que L'argent Que la Banque Avait approuvé Pour des projets en Afrique Ne sortait pas On avait plus de 10 milliards de dollars Dans nos comptes Qui étaient prévus Qu'on avait déjà approuvé Pour l'Afrique Donc ça nous gênait Il dit Mais c'est pas possible Un continent Qui a besoin de développement Mais l'argent Reste aux Etats-Unis Pendant des années et des années Qu'est-ce qui se passe Au juste C'est le président James Wolfonson James Wolfonson Le président de la Banque mondiale Donc il commence A Enfin Il demande S'il peut rencontrer Les chefs d'Etat Mais il ne pouvait pas Les rencontrer L'un après l'autre Donc Il se demande Il commence à demander Comment il peut Les rencontrer S'il peut assister Au sommet De l'Union africaine Mais les gens ont dit Non Quand le sommet Enfin Le système De l'Union africaine Ne se prêtait pas A ce genre de rencontre Surtout Une discussion Franche Entre Une institution Comme la Banque mondiale Et les chefs d'Etat C'est pas approprié Parce que Les sommets C'est pour Des grands Des grands sujets Des discussions Donc il était question Pour Wolfonson De les rencontrer En dehors Du sommet Des sommets Réguliers Et formels Alors C'est là où En discutant Avec Quelques chefs d'Etat On lui a suggéré Ce qu'on a fait Par la suite Avoir une rencontre Des chefs d'Etat Anglophones C'est ce qui s'est passé Autour d'un chef d'Etat Qui allait les inviter Et qui fut ce chef d'Etat Qui a invité C'était Mousset Veni Ah A Nouganda Oui Là on parle de 98 98 Oui C'est à 20 ans Oui Alors Donc Mousset Veni invite Le chef d'Etat anglophone Et le chef d'Etat francophone Qui devait donc inviter Les francophones Et les l'osophones Et tout ça C'était le président Diouf Abdou Diouf Du Sénégal Et Donc il a assisté A la réunion Chez Mousset Veni Et Mousset Veni Par la suite A SST En la réunion A Dakar Alors Pour préparer Ces deux sommets Le président Wolfson A demandé A l'époque Il y avait deux vice-présidents Qui s'occupaient De l'Afrique Au niveau de la Banque mondiale Daniel a demandé Aux deux vice-présidents De sionner le continent Et de parler A tous les chefs d'Etat Et que chacun Donne le sujet Le plus important Qui pouvait l'aider A faire décoller Son économie L'économie de son pays Oui Daniel a envoyé Tous les chefs d'Etat Pour récréer De chaque président Le thème Un sujet Qui pouvait faire partie De la discussion Lors du sommet Donc Un des vice-présidents C'était un français M. Jean-Louis Sarbib Qui a S'écrit les dons Dans les pays francophones Et l'autre Le feu Madavo Callisto Personne aussi Lui aussi Il a fait donc Les pays anglophones Alors pourquoi Je raconte cette histoire C'est parce que Quand M. Sarbib Est allé Par exemple Au Gabon Qu'est-ce que Le feu Bongo lui a dit Bongo a parlé De De la gestion Des ressources naturelles Si Les chefs d'Etat Peuvent Discuter Avec la Banque mondiale Voir dans quelle mesure La Banque peut les aider Surtout Dans les négociations Des contrats Seulement Avec Mais c'est très important Mais c'est là où On tue l'Afrique Seulement c'est tout Négociations des contrats Non Enfin Il a parlé de la gestion En général Des ressources humaines Des ressources naturelles Et Enfin On allait évidemment On voit De quoi il s'agit Et tout Mais on savait déjà On le sait Ça continue Jusqu'à ce jour-ci C'est là où l'Afrique Et le Cameroon On va parler zone Mais on va parler Alors donc Bongo lui a choisi La gestion des ressources naturelles D'autres présidents On parlait des infrastructures Et ton président a dit quoi C'est ça J'en arrive Monsieur le journaliste Tu es trop pressé toi Et Le président Bien Quand on lui a posé La question Monsieur le président Quel est ce thème Qui vous tient à coeur Qui peut vous aider A Faire Démarrer N'est-ce pas Vous savez c'est que le président Bien à choisir Comme thème Non Que l'idée Vous m'avez payé Ah non 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 Je vais faire un café Voilà Très bon 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 Vivons un café Vous n'avez pas Surtout Il va nous le dire Bon Notre cher président On prie A suggérer Un thème très simple Mais étonnant Le tribalisme Le tribalisme Le tribalisme Il a dit que le tribalisme a fait quoi Donc en 98 Le président Biya a été conscient du fait que Le tribalisme a foncé le Cameroun Ce qui enfonce le Cameroun C'est ce qu'il faut Ce qu'il faut traiter Pour Faire démarrer Le tribalisme Vous parlez Tu parles du même président Biya Qui a privilégié Aller au FMI Que d'amadouer Les hommes d'affaires camerounais Pour lever le pays C'est ce même président là Qui pointe le tribalisme Le dos Absolument C'est ce même président Qui ne sent que les gens De son avenir De sa tribu quoi Il faut Qu'on cherche à comprendre Pourquoi le président Biya Ava pris ce thème là C'est une question Que je me suis posée Depuis 20 ans Moi aussi Je m'attendais Que tu me sois Donc je le dis ici Aujourd'hui Pour que Téléspectateurs Ceux qui nous écoutent Se penchent là dessus Pour voir Pour chercher A comprendre Parce que C'est peut-être La première fois Qu'on le dise Je ne l'ai jamais parlé Je suis là basourdi Parce que je m'attendais A tout sauf Au tribalisme Absolument C'est ça que le président Biya Ava choisie D'accord J'aimerais tellement S'il était possible Rencontrer le président Biya Lui poser mes questions Mais je sais que ce serait difficile Enfin pourquoi pas Mais continuons à espérer Que peut-être un jeu Va se livrer Parce que Moi je suis sûr Si on lui pose La question aujourd'hui Le président Biya Aura des réponses Alors Chers téléspectateurs Je vous prends à témoin Je vais envoyer cette émission A Gilbert Baon Là Qui est le premier fils Du président Biya Je vais lui envoyer Gilbert J'aimerais rencontrer Monsieur le président Lui Votre papa Lui poser ses questions Si Voilà Je suis prêt A aller Et tout dit Si on me le permet Voilà Poser ses questions C'est 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 Donc je crois avoir dit Deux choses ici D'abord Que je suis convaincu Le président Biya Que j'ai connu Avant de quitter le Cameroun C'était un démocrate Deuxième chose Il était préoccupé Par le problème De tribalisme De tribalisme Il y a 20 ans Et peut-être Troisième chose C'est que Il Ce qui lui manque C'est le courage De sa politique Un bon grand confrère Tu as Tu as répondu A ma seconde question En t'écoutant En lisant Entre les liens On comprend que Bien que Rédacteur en chef Tu avais les mains liées Car J'étais en train De te demander Mais tu n'as jamais fait Un éditorial Une analyse Pour critiquer Le pouvoir en place A l'époque Quand tu étais rédacteur en chef Mais les réponses Tu me les as déjà données Je pense Les téléspectateurs On comprend On va passer à la troisième Alors Nous sommes en 1990 Dans la dernière année Sur la CRT Avant de ton allée L'opposition Je dirais ça comme ça Et une bonne partie Du peuple Pousse, pousse, pousse C'est toute l'Afrique francophone Qui ne rêve Ne mange, ne boit Que le mot Conférence nationale souveraine Et monsieur le président Dit ne pas être contre La conférence nationale Mais Ne s'y résout pas Et lorsque tu demandes Monsieur le président Si vous n'avez donc pas peur De la conférence nationale La conférence nationale souveraine Pourquoi vous ne l'octroyez pas Au peuple Qui la demande Et il vous répond Monsieur Eric Gingé Vous savez bien qu'il suffit D'un coup de tête Et vous n'occupez plus Ce poste A la suite de cette phrase Tu es resté silencieux Tu n'as rien dit Tu aurais pu lui demander Monsieur le président Est-ce que la constitution Le pays prévoit Que vous répondiez Comme ça un journaliste Mais tu es resté tranquille Tu n'as absolument rien dit Mais Garder un tel silence Fût d'interpréter De diverses façons Eric Gingé Pourquoi le Camerounais Est à ce point là Devenu amorfe La réponse à cette question Est très simple D'abord Ce n'est pas dans ce contexte Que le président Avait sorti la phrase Il répondait A ma question De savoir Pourquoi Il avait Chassé Du gouvernement Un ministre Des affaires étrangères Qui était Très respecté Par tout le monde C'était Kimbo Et c'était Donc pour expliquer Pourquoi il a fait Qu'il a sorti cette phrase Parce que Était qu'un moment En tant que ministre C'était Donner N'est-ce pas L'autorité D'aller négocier Un Traité Avec Avec un pays La Roumanie Si je ne me trompe pas Ou la Bulgarie Pour Ouvrir Une Une représentation Diplomatique au Cameroun Sans informer Le président De la République Pourtant c'est De son essor Voilà Enfin Mais le président A dit non Ça ne se Au moins Informer le président Avant d'aller Négocier Parce que Le président Comme il disait Je peux rester ici Et on voit des bombes Qui tombent sur nous Parce qu'un ministre C'est permis N'est-ce pas D'aller Négocier Des trucs à mon insu Donc monsieur Tchindier Il n'a pas Il n'a pas Tchindier De savoir Comme toi Qu'il suffit N'est-ce pas D'un coup de tête Et vous n'êtes plus Enfin C'était dans ce contexte Mais c'est à toi Qui s'était adressé directement C'était pas Oui Pour expliquer Pourquoi Il a Mais il a dit Monsieur Eric Tchindier Vous savez bien Qu'il suffit D'un coup de tête Pour que vous N'occupez pas Le poste Que vous avez Oui Pour expliquer Pourquoi il avait Posé l'acte Mais c'était après Que tu lui ai demandé S'il n'y a pas peur De la conférence nationale Pourquoi il ne l'octroie pas Non Ça c'était venu après J'étais gamin Mais je crois L'avoir bien entendu Quand même Non C'était venu après Et ça J'en suis Parce qu'en fait Le présent Le coup de tête C'était en 97 Non Pas 97 Tu as eu le coup de tête Avant Jean-Marie Watton C'est 4 ans après Tu étais déjà parti Du Cameroun en 97 Pardon En 87 Pardon Ben là Tu peux pas me sortir ça J'étais gamin Mais je retiens Non C'était en 87 Je suis sûr Que c'était en 90 Non Non Pas du tout Coup de tête C'était en 87 Cher téléspectateurs Vérifiez cela Moi je suis certain C'était en 90 Quand on a renvoyé Monsieur était qui Un beau mot du gouvernement C'était en 87 Février ou mars Je ne sais plus Avril 87 Nous allons bien le vérifier Mais les gens On a mélangé tout ça Tout a été mélangé L'information La conférence Nationale C'était en 90 Mais qu'est-ce qu'il t'avait répondu Lorsque tu lui as demandé Pourquoi il n'octroie pas La conférence nationale S'il n'en a pas peur Qu'est-ce qu'il t'avait répondu Je ne me souviens plus De ce que le président Vous dit Mais je peux vous parler D'un certain nombre de choses En 90 Mai 90 Enfin Je peux Enfin Même plus tôt En février 90 En février 90 J'ai rencontré Le DCC Le ministre C'était toujours Laurent Esso Laurent Esso J'ai rencontré Le ministre Laurent Esso Chez lui Dans son chantier Où il construisait Pas loin de l'ancien aéroport Et on a passé Des heures A discuter Sur place On était dans son chantier Son frère Mon ami Qui m'a amené Là-bas Le Paul Ils étaient un peu partout Mais le ministre Et moi On était On est resté sur place Pendant des heures et des heures A discuter De quoi ? On parlait en fait Surtout De la conférence De 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 Ce vent De l'Est Qu'on appelait à l'époque Le vent de l'Est Hein Qui a commencé Avec le Perestroïka La fin de Le Chesco Oui oui Avec Non non Avec Gopachev Et puis Le mur de Berlin Et tout ça Donc on se retrouve En 90 Début 90 Oui le mur était tombé Le mur était tombé Quelques mois avant Enfin le monde changeait La fin de La guerre du roi Et tout ça Effectivement Donc On parlait de tout ça Avec Laurent Esso Et je lui disais Que ce vent Va souffler Va Passer Va Emporter Le Cameroun Avec Il faut que ça change Le Cameroun C'était ça ma position Et Laurent Esso Qui me disait Non Le Cameroun Est différent Que tout ça Ne peut pas Arriver au Cameroun Mais on a eu Ce débat Pendant des heures Et des heures Je ne cherchais pas Tous les moyens A convaincre Le ministre Esso Que le changement Bois Va s'imposer Chez nous Bon On a passé des heures Je n'ai pas convaincu Je crois Et lui non plus Il n'a pas changé Mon point de vue Là-dessus Ça on est au mois de février Ou mars Je ne comprends pas Et puis le mois de mai Donc deux mois Trois mois plus tard On m'invite un jour A la présidence C'était le 24 mai 1990 À 15h Oh qui ? Qui invite ? On m'invite De la présidence Qui ? J'ai reçu Un coup de téléphone Je ne sais pas quoi Ou quelqu'un De la présidence Que je devais assister A une réunion J'arrive à la présidence On me dirige donc Vers la salle Et je me rends compte Que c'était la salle Des réunions des ministres Le cabinet Quand le président Rencontre ses ministres Et c'est là où on était Et c'est après Que je suis donc Que c'était Le On m'a invité Pas comme Participant Mais comme observateur C'était la réunion Du conseil de sécurité Nationale Je ne savais même pas Qu'il existait au Cameroun Un tel Un conseil de sécurité nationale Absolument C'était donc ça Le Cameroun C'est vraiment le Cameroun C'était en 90 Le 24 mai 90 Donc pour ceux Qui s'intéressent A ces choses là Donc allez voir Alors la réunion Commence Et On se rend compte Que la chaise Du chef d'état La chaise Que devait occuper Le chef d'état Est restée vide Quand le secret général Toujours M. Akamou Foumon A annoncé Le 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 début de la réunion Enfin Qu'il faut que les gens On allait commencer la réunion Alors je ne Je parle de tout ça Je ne suis pas sûr Je ne crois pas Que ce soit Un secret d'état Donc je me permets De parler de ça Je ne veux pas rentrer Dans certains détails Evidemment Si j'aime tout Plus tu peux tout Mais Je le dis Par rapport A un certain nombre De choses D'abord La question Que tu as posée Sur Cette histoire De conférence nationale Et autres Mais aussi Pour peut-être aussi Renforcer l'argument Que j'ai donné Que le bien Que j'ai connu Avant de quitter le Cameroun C'était un démocrate Alors le M. Akamon Foumou dit Pour ouvrir la réunion Que le président De la république Ne sera pas avec nous Parce que Il veut que les gens Que tout le monde Parle Franchement Que tout le monde Disent ce que Ils pensent Ce que chacun Pense Que c'est le moment De parler Parce qu'il s'agit là Du Cameroun Que les gens Ne se retiennent pas C'est pour ça Que le président De la république N'est pas venu Parce que S'il assistait Les gens Peut-être Allaient N'est-ce pas N'allaient pas S'exprimer Vivrement Comme ils vont C'est ce que Le ministre M. Akamon A dit Et dès qu'il a dit ça La première personne À qui il a donné la parole A parlé D'une franchise Extraordinaire C'était qui ? C'était Le ministre M. Bonbonjoyer Ah Ibrahim M. Bonbonjoyer Oui Le sultan Le sultan Débamoun aujourd'hui Sa majesté Et Il a parlé Avec une franchise Qu'on n'avait jamais Entendue au Cameroun Il était ministre L'administration Territoriale L'administration 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 Absolument Et il a donné Il dit non Il faut que ça change Il faut ouvrir Il faut la libérer Il faut introduire N'est-ce pas Certaines libertés D'expression De ceci Et de cela Parce que Voici ce que Mes rapports Les rapports Que je reçois De mes préfets Les préfets Et tout ça Les sous-préfets Voici ce que Tu vois Ce qui se dit Dans ses rapports Il a parlé Il a parlé Il a parlé Et Je me suis rendu compte Qu'il a donné le temps A ce débat Ensuite Ensuite C'était 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 Hanji Tchungi Hanji Tchungi Qui a remplacé Bonbon Dioia Par la suite A l'administration Territoriale Absolument Et Hanji Tchungi A l'époque Il était à la police C'est Sur le T national Sur le T national Et il confirme Tout ce que Bonbon Dioia Venait de dire Il faut Il faut que le système change Il faut ouvrir Bonbon Dioia Hanji Tchungi Gilbert Hanji Tchungi Gilbert Hanji Tchungi Je le dis bien Il a confirmé Tout ce que Sur le T national Il m'a dit Merci à JMTV Plus Continuez de donner la parole A ceux à qui on la refuse